Coucou les filles, alors voilà, moi je voulais dire vraiment, je suis d'accord avec Jenny et Stéphanie sur ce qu'elles ont dit cette semaine au sujet du fait qu'il fallait accompagner l'enfant dans sa créativité, son identité, mais après je pense qu'il faut faire très attention à ne pas imposer quelque chose à l'enfant, c'est-à-dire parce que souvent vous savez les mamans quand elles sont enceintes, elles font du champ prénatal dans le but que l'enfant s'adapte à leur langage, mais des fois je me dis oui mais pourquoi c'est pas nous nous adapter au langage de l'enfant, nous adapter au langage du fœtus, parce que peut-être que le fœtus fait plus, alors oui à 10 semaines effectivement il n'a pas encore de vraies paupières, il n'a pas encore de vraies oreilles, et sa bouche aussi, il n'est pas comme la nôtre, donc il ne voit pas, il n'entend pas, et il n'a pas vraiment peut-être ce langage comme nous, mais il a son langage à lui, ses sensations, donc peut-être c'est à nous de se poser cette question, mais que fœtus, fœtus, que fœtus, et de se remettre à sa place, vous voyez, de se remettre aussi en position fœtale comme lui, et de se mettre comme un petit fœtus comme ça, et de là, ouah, 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 ouah. Corine et sa vie fétale, que fait-elle quand elle fait ça ? Et bah je me remets dans le langage originel je suis là avec ma grosse grosse tête de fœtus et ses yeux globuleux, ses petites pimpalmées vous voyez et hop toute la journée je bouffe du liquide amnautique comme ça Pourquoi ? Parce que je n'ai pas à me nourrir par ma bouche puisque je suis nourrie par le cordon ombilical donc je mange pas d'escalapes à la minanaise ma bouche ne me sert pas à manger, d'ailleurs elle me sert pas à parler puisque je suis avec personne en fait dans cette poche amnautique non, le fœtus il est comme ça tout seul, dans le noir, complètement dans le noir enfermé, tout seul pendant 9 mois et là qu'est-ce qu'on se rend compte quand on est dans le noir enfermé, tout seul pendant 9 mois ? Et bah on se fait chier on se fait chier ? Non on se fait chier non c'est complètement en fait tu dis mais heureusement que les mamans font du champ prénatal pour que ces pauvres gosses ne tombent pas en dépression parce que dis donc, vis ma vie de fœtus, bouh ! Fais-tu ce que tu peux pour t'en remettre ?